Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette 7ème étape de la Vuelta 2023, étape de transition clairement qui va sans doute se terminer au sprint donc aujourd'hui on a clairement rien à jouer, rien à gagner donc on va tranquillement passer une petite étape bien au chaud. On est à 27 km de l'arrivée et à 4 km également du premier grimpeur de la journée. On a décidé de prendre Robert Racing tranquillement. 4 hommes sont à l'avant, Nicolo, Ovzian, Davi et Lapera. Voilà ils ont chacun une heure de retard donc tout va bien. Et puis pour le moment on gère tranquillement l'écart, une 0-1, une 0-2 d'avance. On essaie de ne pas les rattraper trop vite non plus par peur de prendre un contre. Mais un écart qui diminue grandement, on est passé maintenant en dessous de la minute. On les voit au loin passer le petit cap indiquant le dernier kilomètre de la montée qu'on va franchir également. Et on est plutôt pas mal à 24 km. Tiens, lâchez déjà Johansen. Très bien. Et du coup qui va remporter ce grand prix de la montagne ? C'est Davi. Davi de la Groupama FDJ qui remporte ce grand prix de la montagne. On passe derrière avec 55 secondes de retard. On arrive à 10 km de l'arrivée et il y a pas mal de lâchers dans cette étape clairement de transition. Une étape taillée pour les sprinters aujourd'hui. Clairement donc une étape qui sera sans doute bien plus courte que les autres. C'est tout à fait normal. Allez, on va un petit peu se rapprocher tranquillement. On voit les coureurs de la Alpessine qui se mettent au travail ainsi que ceux de l'intermarché Circus. Notamment, éviter de se faire piéger, de tomber également. Ça pourrait clairement rabattre toutes les cartes. On rappelle bien évidemment qu'une fois la vuelta terminée, on se retrouvera en live. Bien sûr pour modifier les notes des coureurs. Prenant en compte ainsi les vainqueurs du Tour de France, les vainqueurs de la Vuelta et le champion du monde. Puisque les notes se sont basées bien évidemment sur le vainqueur du précédent Tour de France. Sur toutes les épreuves jusqu'au début du Tour de France. Donc on pourra modifier ainsi certaines notes. Je pense notamment à Van Aert, à notamment Vingegaard, à Pogacar. Notamment, qui devrait également être revu. Evenpool malheureusement pour le moment ne peut pas être revu. Puisqu'il avait abandonné l'or du Giro. Même si actuellement il porte le maillot rouge IRL. Mais du coup voilà. Et on devrait avoir également une nouvelle note pour le champion du monde actuel. On est à deux kilomètres de l'arrivée. Et c'est Dylan Van Aert qui va emmener ce peloton jusqu'à la ligne. C'est une arrivée dans une côte faite pour les coureurs telles qu'à la Philippe. Est-ce qu'on va s'imposer ? On a l'air plutôt bien partis. Thyssen, Dénès. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot rouge de cette époque. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de cette époque. Champion, il quitte. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette époque. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette époque. Il va pouvoir mettre son maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et bien, voilà. Au classement de cette étape, Dainese fait un devant. Thyssen, Tunze, Vandenberg, Watson, Hofstetter, Higuita, Groves, Van Baal et Aoulaar. Au niveau du classement général, rien n'a changé. Vingegaard a toujours 56 secondes d'avance sur Garen Thomas. Une doule sur Almeida, une quinze sur Vlasov, une 21 sur Keuss, une 34 sur Caruso, une 45 sur Ayuso, une 46 sur Mas, 2,07 sur Evenpool, 2,09 sur Landa. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, Romo a toujours 21 points. Devant ses poules Veda, 18 points et Racing, 14 points. Au niveau du classement du maillot vert, Higuita prend le maillot vert, 101 points. Devant Evenpool, 94 points et Dainese, 84 points. Au niveau du maillot blanc, Almeida a toujours 33 secondes d'avance sur Ayuso et 55 secondes d'avance sur Evenpool. Et au niveau du classement par équipe, la Barène Victorus a une 41 d'avance sur la UAE. Timmy Myret, c'est 2,22 sur la Jumbo Visma. Au niveau du prix de la combativité, Davy a 319 km au compteur. Devant Scottson, 315 km et le Danois, 279. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve bien évidemment très vite pour de nouveaux contenus. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Ace, je vous fais des bisous. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada